C'est un ouvrage collectif qui se propose de revenir sur l'historiographie de la période d'après-guerre, avec des contributions de différents historiens et historiennes, d'histoire environnementale, d'histoire des sciences et des techniques, d'histoire des mouvements sociaux et des intellectuels. Les 30 glorieuses, c'est une expression qui semble parler d'elle-même, aller de soi. C'était le bon temps, c'était la démocratisation de la voiture, de la viande, l'entrée dans une société de consommation et de production de masse, l'électroménager qui devait libérer la femme. Le bien-être, le bonheur, c'est un récit très nostalgique qui domine aujourd'hui quand on évoque cette période. Le propos de ce livre, c'est de se demander si ce n'est pas aussi une histoire largement mythifiée et qui contribue à nous aveugler sur les racines de la crise sociale, environnementale actuelle. Car le monde que nous vivons aujourd'hui n'est-il pas le fruit de choix technologiques, politiques, économiques qui furent faits à cette époque et dont on subit aujourd'hui les conséquences, que ce soit en matière de maladies, de cancers, de pollutions. Est-ce que ce ne sont pas les conséquences aussi de cette modernisation ? C'est un des propos de ce livre que de proposer de réintégrer dans les discours historiens les externalités de ce progrès et même plus de les mettre au centre du récit et de les prendre comme objets d'histoire. Un autre des objectifs de l'ouvrage, c'est de redonner voix aux alertes, aux conflits, aux controverses qu'il y a pu y avoir à l'époque, sociales, environnementales. Donc de redonner voix aux résistances, aux critiques qu'il y a pu y avoir à l'époque et qui ont été certainement bien plus importantes et bien plus diverses que ce que les historiens et les historiennes ont pour l'instant mis à jour et été chercher. Alors que ce soit dans des milieux artistiques et intellectuels comme les situationnistes, que ce soit les plaintes de pêcheurs par exemple contre la pollution des rivières, que ce soit à l'intérieur des syndicats eux-mêmes qui n'ont pas été aveugles à ces mots du progrès, que ce soit dans des milieux chrétiens et personnalistes autour de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul par exemple, jusqu'à l'intérieur du Parti communiste qui a été largement traversé par les débats sur les choix politiques et techniques qui furent pris à l'époque. Tous ces objets d'histoire qui ne sont pas encore complètement constitués comme objets, est-ce que les historiens et les historiennes n'ont pas été aussi aveuglés, épris dans ces lorgnettes modernisatrices ? En ce sens qu'ils se sont largement focalisés, quand on regarde par exemple les classiques aujourd'hui sur la période, ça reste une histoire très quantitative, très économique, qui se focalise sur des taux d'équipement, sur une croissance du progrès matériel, qui correspond très largement à l'histoire telle qu'elle a été promue par les modernisateurs et les modernisatrices eux-mêmes, et qui est souvent reprise sans discours critique encore aujourd'hui. Un des objets, c'est d'historiciser ces catégories de modernisation, de progrès, qui sont encore, on parle encore de la modernisation au singulier ou de la croissance dans ces manuels et ces synthèses qu'on a étudiés. Et donc de les prendre vraiment comme objets d'histoire. Par exemple, la catégorie Trente Glorieuses elle-même, on la doit à un des grands vulgarisateurs et experts au plan, Jean Fourastier, un apôtre de la productivité, nous dit un des chapitres qui est dans cet ouvrage.